Bonjour. En principe, lorsque l'on tape un texte dans un document, le logiciel exécute la frappe des caractères en mode insertion. Il peut arriver, suite à une mauvaise manipulation, que lorsque l'on veut effectuer une correction dans un texte, on se trouve en mode refrappe, ce qui a pour effet de supprimer systématiquement le caractère suivant. Nous allons expliquer comment remédier à cette difficulté. Commençons par ouvrir un document qui comporte un texte. Si dans ce document, nous souhaitons apporter une modification, plaçons le curseur à l'endroit souhaité et effectuons cette modification. Nous sommes en mode insertion et tous se déroulent comme habituellement. Si l'on place le curseur de la souris sur la barre située tout en bas du document, on remarque, à droite de la cellule où la langue utilisée est indiquée, une case où l'on nous indique « mode inséré ». Cliquons pour changer pour le mode écrasé. Si à nouveau nous tentons d'écrire à l'intérieur du texte, déjà contenu dans le document, nous remarquons qu'à chaque nouvelle frappe de caractère, le caractère suivant est effacé. Faisons l'essai. Nous sommes passés du mode insertion en mode refrappe. Remarquons également que le curseur de la souris a changé de forme. Il est beaucoup plus gras. Pour revenir au mode insertion, nous avons deux possibilités. Soit nous cliquons à nouveau sur le case où se situe le mot écrasé en bas du document, soit nous cliquons sur la touche « Insert » du clavier, ce qui a pour effet de nous ramener au mode inséré. Nous pouvons le vérifier en essayant d'écrire à nouveau à l'intérieur du document. Et nous voyons que tout fonctionne à nouveau normalement. Beaucoup de débutants qui se trouvent confrontés à cette difficulté se trouvent souvent déstabilisés lorsqu'à la suite d'une mauvaise manipulation ou d'un bug informatique, une telle situation se présente. Ils ne savent plus comment revenir à la situation antérieure. Cette manipulation est donc importante à connaître. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi avertis lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada